Le pôle olympique Sur le pôle olympique, ici, qui s'entraîne au quotidien, on a trois personnes qui sont en convention avec l'armée, qui sont militaires, les soldats. Donc, parmi le pôle France Olympique, on a Zelim Khan Katchev, ensuite Cynthia Vescan, et la petite dernière, Koumba La Roque. Ça leur permet d'aller décrocher sereinement, et un esprit libre, de grands rendez-vous, comme sont les Jeux Olympétiens. D'où je viens ? Là-bas, tout le monde fait de la lutte, et du coup, je suis parti plus dans la lutte libre que l'agricoromaine. Je suis plus amoureux de la lutte libre. Je suis plus attaque aux jambes, comme je suis explosif, rapide, un peu puissant, et du coup, c'est ma qualité. J'aimerais remercier ma famille. L'armée de terre, l'armée de champions, de me soutenir, et de me donner la chance de m'épanouir dans la lutte, et de me donner beaucoup de chance pour réussir. Je me suis surclassée beaucoup dans les catégories, donc je suis une des plus jeunes lutteuses françaises. J'ai choisi de m'engager dans l'armée, parce que ça me plaît vraiment de représenter l'armée au niveau de mes compétitions, d'autant plus si je peux faire des résultats. Dans la lutte, en fait, même si c'est un sport de combat, il y a beaucoup de respect, parce qu'on va serrer la main au début, à la fin, et après, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la combativité au niveau du mental, qu'il faut toujours plus donner. Avec mes coachs, moi, j'ai une grande relation de confiance, on a vraiment une bonne entente et une bonne complicité, donc ça se passe très bien. Notre galerie de champions, c'est tous nos champions du monde, ou médaillés olympiques. Donc, en fait, les photos noirs et blancs, ils sont passés au bataillon de Joinville, et on a d'ailleurs Charles Coyos, qui a fait une médaille troisième à Rome. Et ensuite, on a Charmaier, on a Daniel Robin, Patrice Morney, Yvon Rémer et Gany Alouz. Le BJ3, sport de combat, a de très bons souvenirs.